On en voit la liste de départ du 110 mètres haies qui bien sûr va intéresser particulièrement coach Longuevres. On va y retrouver l'Incha, le Belarus et trois Français, Coco Villouin, Bascou et Traoré. A priori dans ce 110 haies, c'est qui ? C'est Chamarsans qui est a priori le favori pour vous Renaud ? Oui effectivement puisqu'on a appris le forfait de dernière minute d'Andy Turner qui était quand même le favori puisqu'il avait gagné à Engelo. Et puis surtout il avait effectué des très belles sorties à Doha. Et puis un chrono sur 100 mètres hallucinant sur 100 mètres plat. 10-32. Ah là les cheveux ont poussé depuis Pékin où on avait quitté Samuel Coco Villouin. Il sera au couloir numéro 2 Samuel. 13-46 la saison passée, c'était à Villeneuve-Dasc. Aux trois porteurs, l'Américain 13-70 à Orlando en 2009. Hughes, Robby Hughes, l'autre Américain 13-52 à Atlanta. Et puis voilà justement Chamarsans au couloir numéro 6 le Bahaméen. 13-40 à Osaka pour l'instant. Il a fait une super saison en salle aussi. Chamarsans, on l'avait vu gagner à Liévin devant la G. Tout courait. Dimitri Bascou, le jeune Bascou et ses 21 ans en couloir numéro 7. 13-69 il y a 10 jours, il gagne à 4-back Bascou. Et lui aussi comme Bano Traoré fait partie des grands espoirs sur les haies. sur ses 10 haies d'un mètre 0,7 où on retrouvera dès dimanche après-midi, toujours sur Canal Plusport en direct à partir de 15h sur la piste bleue de Berlin, la Gidoucouré. En attendant, ce sont Coco Villouin, Bastou et Traoré. Coco Villouin couleur numéro 2, Traoré au 8, Bascou au 7 qui vont tenter de tirer le répingle du jeu dans ce 110 mètres haies. Le favori pour moi, Chamarsans, le Bahaméen sans problème parce qu'il monte en puissance, on l'a vu courir à New York, il a été en course B à New York. Mais c'est en train de venir et puis surtout les chronos qu'il a fait cet hiver. À Liévin, il a vraiment effectué très gros progrès sur le début, sur la première partie de course. Mais la jeune garde, les jeunes Français, la génération Bastou, Traoré, Coco Villouin, attention, ça commence à vouloir tirer autour des 13-40, 13-50. Donc, il faut y aller les gars, maintenant, il faut se hisser au niveau des meilleurs. Voilà, Coco Villouin, là-bas, tout là-bas, avec cette étonnante coupe de cheveux. On l'avait laissé demi-finaliste, bien sûr, au JO à Pékin en 13-65. Il avait évidemment beaucoup appris. Le 110 mètres est masculin, favori a priori au couloir numéro 6 dans son maillot bleu ciel, le Bahaméen, Chamarsans. Et il est plutôt pas mal parti, tout comme Hughes, à ses côtés, où il sera levant. Il sera levant, Chamarsans, s'il ne fait pas de faute. Et la victoire pour Sanz. Et la deuxième place pour Jeff Porter, l'américain. Et Dimitri Basko est troisième. Et le chrono 13-47 pour Chamarsans. Un vent légèrement défavorable, Grégoire, moins 0,9. Donc, un petit vent 1 mètre défavorable. Et on voit effectivement que Chamarsans prend un tout petit avantage sur les 2-3. Première haie. Et ensuite, il rase ses haies. Il en touche un petit peu, mais pas des très, très grosses fautes. Ici, c'est plutôt propre. Et il se dégage. Il conserve plus de vitesse sur la sortie des obstacles. Peut-être Coco Villouin, meilleur français, envoie des ralentis. Bano qui manque de rythme. Il a été blessé cet hiver. Il a fait beaucoup d'efforts. Mais il manque énormément de compétition. C'est sa rentrée en compétition. Dimitri Basko, pour l'instant, n'est pas mal. Pas mal Basko. 13-68. 13-68. Basko, c'est mieux qu'à Forbach, il y a 10 jours. Et on rappelle, ce petit vent défavorable sur ce 117. Et rappel aussi, la meilleure performance mondiale pour l'instant, c'est David Oliver. Il a réalisé avec 13-09 à Doha.